Salut tout le monde, c'est JB pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop. Et donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à supprimer les rides. Comme vous devez vous en douter, avec les outils correcteur localisé, tampon de duplication et une petite technique que je vous montrerai à la fin. Donc on va commencer avec l'outil correcteur localisé. Donc l'outil correcteur localisé, lorsque vous faites un clic gauche et que vous sélectionnez un ride, voilà comme ça, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va réfléchir par rapport aux surfaces qui sont autour, tu vois la surface qui est autour. Et donc moi par exemple ici, c'est de la peau, principalement de la peau. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de reproduire cette peau sur la zone que vous venez de sélectionner. C'est pourquoi l'outil tampon de duplication, lui on va l'utiliser principalement sur des grandes zones où il y a peu de contraste. Par exemple le front, le nez, le menton. On risque pas de l'utiliser en dessous des yeux, au niveau des cheveux, tout simplement. Parce que par exemple si je l'utilise trop près comme ici, mauvais exemple, parce que ça n'a pas failli on va dire. Par exemple dans 70% des camps on va dire, si je l'utilise trop près d'autres surfaces, il va me mettre un bout de cheveux par-ci par-là, un autre bout d'œil par exemple en dessous de l'œil. Et ça risque de faire pas beau du tout. Donc l'outil tampon de duplication, lui, tampon de duplication, donc correcteur localisé, oui, je me trompe toujours. Correcteur localisé, lui on va l'utiliser principalement sur des grandes zones où il y a peu de contraste. Donc comme je viens de dire, front, menton, etc. Donc je vais le faire, hop, voilà, comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Donc ici vous inquiétez pas, vous voyez, je m'arrête à la limite des rides, mais après on va utiliser un petit tampon de duplication pour terminer. On va pas laisser ça comme ça. Pour l'image, si vous souhaitez reproduire sur le même modèle, on va dire, pour essayer, je la mettrai, ça sera normalement avec la vidéo, vous pourrez la voir. Ou si vous en voulez un autre, c'est trop simple, vous allez sur Google l'image, puis vous pouvez trouver ce genre de personnes sur le site plus ou moins connus. Voilà, normalement ça devrait le faire. Je vais peut-être essayer de voir pour, non, le nez, peut-être au niveau des yeux. C'est pas trop contrasté ici. Voilà, au niveau des yeux, ça peut aller. Voilà, ici c'est nickel. Donc maintenant, on va partir sur l'outil tampon de duplication. Donc lui, l'outil tampon de duplication, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous appuyez sur Alt, vous sélectionnez une zone. Vous pouvez voir, vous avez une petite cible qui apparaît. Donc c'est la zone qui va se faire dupliquer. Donc par exemple, si je prends mes cheveux en appuyant sur Alt, et ensuite que j'appuie sur la touche gauche, c'est ma cible de base. Donc ensuite, si je veux reproduire ça autre part, j'ai juste à cliquer et ça va reproduire là où je viens de sélectionner. Donc voilà l'exemple de base. Et donc vous devez vous en douter. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la peau pour la remettre sur les rides. Donc Alt, je sélectionne un endroit de la peau, et hop, je reproduis juste au-dessus des rides. Donc bien entendu, je n'ai pas précisé, mais il faut bien entendu prendre un pinceau à bord flou, on va dire, l'incrustation ne va pas être belle du tout. Ça va faire quelque chose de moche, avec des grosses traces au niveau de la personne, du front, du nez, etc. Et ça ne va pas faire beau du tout. Donc là, hop, je sélectionne. Ici avec Alt, plus Ctrl gauche, euh, Ctrl gauche, plus touche gauche, excusez-moi. Et là, vous avez juste à refaire, clic gauche, et à donc supprimer les rides. Hop, je supprime les rides ici. N'hésitez pas aussi, c'est, si vous voulez supprimer, par exemple, on va le faire ici. On va même le faire tout de suite. C'est par exemple, si vous n'avez pas assez d'espace de peau, si vous avez un tout petit espace de peau, et vous avez une courante surface de rides à supprimer, n'hésitez pas, c'est à faire Alt, clic, et là, supprimer, refaire Alt, clic, supprimer, refaire Alt, clic, et supprimer, etc, etc. Bon, bien entendu, ne le faites pas trop, n'en abusez pas, tout simplement, car si vous le faites trop, regardez-moi, ça commence à le faire, par exemple, au niveau de la jetou, ça va faire des traces. Bien sûr, c'est une vidéo tutoriel, donc je ne vais pas faire un gros travail dessus, sur cette personne, car c'est principalement pour vous apprendre les bases. Mais si vous voulez vraiment retoucher quelqu'un, faites-le lorsque vous avez du temps posé, justement, avec du temps posé, une retouche, ça se fait souvent avec du temps. Des retouches, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Voilà, donc là, je commence à terminer les joues, ça devrait aller. Au niveau de la bouche, je vais la laisser, parce que les rides sont assez apparents, et dans ce genre de cas, si j'essaye de supprimer, ça reste de faire un gros flou au niveau de la bouche, et ça ne va pas faire bon. Donc ça, on verra plutôt avec la technique après, la dernière technique, qui, elle, pourrait sûrement m'aider pour la bouche. Donc là, c'est plutôt pas mal, on va voir, peut-être au niveau de son oeil. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on a utilisé nos deux outils, donc correcteur localisé et tampon de duplication. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque. Voilà. Sur ce calque, on va ajouter un filtre. Donc filtre, atténuation, flou de surface. Donc moi, j'ai un rayon de 40 pour un seuil de 60. Bon, bien entendu, si vous travaillez sur une image de 800 x 600, le rayon et le seuil seront réduits. Ça, c'est à vous de voir selon votre image. Donc pour un résultat un peu comme moi, ici. Donc ça, comme je l'ai dit, ça varie. Donc moi, je fais OK. Et donc je travaille sur une image pour vous donner 1600 x 1200. Donc voilà, vous avez ça. À cette duplication, on va ajouter, pour dupliquer, je ne sais pas préciser, mais bien entendu, c'est CTRL J ou bien calque, dupliquer le calque. Donc je disais, à ce calque dupliqué, on va ajouter un masque de fusion. Donc pour ajouter un masque de fusion, c'est le petit icône ici. On fait bien attention qu'on soit sur le masque de fusion. On va venir ici sur outil remplissage, peau de peinture. On va mettre le noir en premier plan et on va sélectionner la photo. On va remplir la photo et là, on retourne sur l'image qu'on vient de modifier. Donc une fois qu'on a fait ça, on va remettre le blanc en premier plan ou mettre le blanc en premier plan, si ce n'était pas le cas. On va aller sur l'outil pinceau. Personnellement, j'ai pris la même taille que mon outil tampon de clonage. Je vous conseille de faire pareil. On va faire attention qu'on soit sur le masque de fusion. L'opacité, on va la passer à 30. 30, 40, 20, c'est vous qui verrez après. Et donc là, ce qu'on va faire, on est toujours sur le masque de fusion, c'est qu'on va mettre des coups comme ça de pinceau au niveau de la figure. Et donc, en gros, si vous n'avez pas compris, c'est vraiment simple, c'est un mécanisme vraiment simple, on va dire, c'est que le flou de surface, on l'a juste réduit à 30%. Et donc, c'est le flou qui est en train de s'afficher sur la personne avec une opacité de 30% simplement. Ça fait en quelque sorte comme si on lui mettait du fond de teint à cette personne. Et vous pouvez voir, je vous montrerai après, que ça aide vraiment pour les endroits qu'on n'a pas pu modifier. Voilà, comme ça. Ça devrait être bon, peut-être ici un peu. Voilà. Et donc, avec cette technique, avec le flou de surface, etc., ça donne ça et sans ça donne ça. Donc, c'est vraiment pour peaufiner vraiment à la fin, vraiment donner un joli résultat. Donc, sans et avec le fameux flou de surface. Donc, on va voir ce que ça donne au début. Personne plutôt bien ridé, il faut le dire. Pour ensuite arriver sur quelque chose de tout de suite plus beau à regarder, on va dire. Ben voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Donc, sur ce, bonne création, bonne manipulation et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.